Ça va mes cheveux là ? Non mais vraiment, t'es encore toute seule aujourd'hui ? Mais trop pas ! Oh là ! Ah bah voilà ! Tu étais où ? Par là ! Bon, c'est bon, on peut s'y mettre ? Ouais. Ok. Eh mais elle m'a volé ma bague ! Tu dis ça parce que je suis Latina, c'est ça ? Ah franchement, j'offrais ça craindre ! Pardon, pardon, excusez-moi, pardon, on se met en place ! Ok ? Eh, elle m'a volé ma robe ! Tini Tini Cat Size Aujourd'hui, on va parler voleuse. Tu dis ça parce que je suis Latina, c'est ça ? Mais calme-toi ! Flipante, elle. Mais on parle pas de n'importe quelle voleuse, on parle d'un gang de voleuses, un gang bien trop méconnu, et qui a donné du fil à retordre à la police pendant plus de 3 siècles. Mesdames et messieurs, je vous présente, le Forty Elephants Gang ! Eh bah qu'est-ce que c'est que ça ? Bah c'est mon chien ! Mais il a toi ? Peut-être... Nous sommes au 19ème siècle en Angleterre, en 1873 exactement, quand les journaux font mention pour la première fois du Forty Elephants Gang. On signale alors à Londres des vols à l'étalage massif, avec à chaque fois des pertes énormes pour les magasins touchés. Et ces vols sont faits par des femmes, des femmes si bien organisées ou si discrètes qu'on se galère à les choper. Ouh, ça fait peur ! Oui, ce sont les Forty Elephants, un gang exclusivement féminin, qui atteindra son apogée dans l'entre-deux-guerres, mais qui serait en réalité en activité depuis les années 1700 à peu près. Ouh, c'est vieux ! Oui ! Donc c'est un gang de vieilles ? Quoi ? Et non, mais non, parce que c'est pas les mêmes en fait ! Depuis 1700, c'est d'autres... Ce gang est allié au Elephant and Castle Gang, une bande d'hommes. Elles ont, tout comme eux, adopté le nom du quartier londonien dont le gang est issu, Elephant and Castle. Donc c'est pas parce qu'elles sont grosses ? Non, mais ne commande pas tout comme ça, juste fais joli ! Elles ont des activités extrêmement variées, mais leur spécialité est le vol dans les magasins. Elles ont deux méthodes. Elles peuvent faire ça à la discrète, une par une, en subtilisant des bijoux et en fourrant tout ça dans leurs vêtements, vêtements qu'elles modifient pour y ajouter de très grandes poches. D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça que les nanas n'ont plus le droit d'avoir des poches dans leurs vêtements depuis ce temps-là ? Hein ? Est-ce que, brusquement, un des plus grands mystères de la mode est résolu ? Hein ? Parce que ça, là, regarde, ça ! Ça, là, putain, c'est chiant, ça ! Pourquoi ? Ou alors, elles font de véritables raids, entrant de partout, mettant un boxon monstre dans le magasin, prenant tout ce qui a de la valeur en profitant du moment de panique et de confusion, et se dispersant ensuite dans plein de directions différentes, pour être sûre que ni les gardiens des magasins, un peu sonnés, ni la police ne pourront toutes les saisir. Et elles sont réputées pour faire systématiquement de très gros coups en une seule fois. Genre, elles veulent pas trois rubans et un chapeau, mais les choses les plus chères et les plus facilement revendables. Mais il y a plein d'autres moyens pour se faire illégalement du fric quand on est une nana à l'époque, et ces meufs les exploitent au maximum. Ainsi, elles font de fausses lettres de recommandations, se font embaucher comme bonnes dans des grandes familles, puis mettent les maisons à sac au bout d'un certain temps de repérage. Ou encore, elles séduisent des riches, les mettent dans des situations délicates et leur font du chantage par la suite en menaçant leur réputation. Et elles accumulent de la thune, font vivre leur famille, deviennent vite indépendantes et se font très peu choper finalement. Et quand elles sont prises par la police, elles sont connues pour se défendre à bloc, se battre jusqu'au bout. Il faut dire que la plupart d'entre elles sont particulièrement costaudes, grandes et très bien bâties. On casse des culs ! En plus, les vols deviennent de plus en plus lucratifs, et plus le gang s'enrichit, et plus il est facile de payer les cautions pour sortir de prison. Bref, étant donné qu'elles leur échappent pas mal, les policiers les aiment pas beaucoup. Où c'est la police ? Mais nulle part, du calme ! Tu dis ça parce que je suis Latina, c'est ça ? Et en effet, les meufs ont une organisation assez structurée, avec un système de chef de gang, une queen qui gère toutes les opérations, et s'occupe de tout ce qui est RH, finalement. L'une de ses queens les plus famous, et qui règnera sur le gang pile pendant sa période d'apogée, c'est Diamond Danny, ou Alice Diamond, selon les sources. La meuf est née en 1896 à Softwork, et elle va prendre ses fonctions de chef en 1916 à peu près, âgée d'à peine 20 ans. Elle est hyper grande, aux environs d'un mètre 80 quand même. Très entraînée au combat, et a même une spécialité qui lui vaut son petit surnom. Une main pleine de bagues en diamant, qui fait bien bien mal quand on se la prend dans la gueule. Un genre de point américain de luxe, finalement. En tout cas, c'est ce que disent les rapports de police, qui la qualifient aussi de plus intelligente des voleurs. Il faut dire que la meuf hérite d'un gang assez lucratif, déjà, mais du coup ultra connue. Elles tiennent plusieurs quartiers de Londres, maintiennent en respect les autres gangs à coups de barres de fer et de couteaux, raquettent les petites organisations en prenant un tribut sur tout ce qu'ils volent dans le coin. Bref, elle la joue pas forcément méga discrète. Du coup, on commence à prendre peur dans Londres, avec de véritables scènes de panique dans les magasins quand on reconnaît un des membres du gang. Qu'à cela ne tienne. Diamond Dany décide d'échapper un peu à la surveillance de la police et d'exporter le gang aux alentours de Londres, de plus en plus loin dans le pays. Elles utilisent le train comme méthode de convoi pour leur butin, distance la police dans des voitures hyper puissantes pour l'époque, organisent le gang pour qu'il y ait plusieurs vols simultanés dans plusieurs quartiers à la fois dans une même ville, pour perdre les autorités. Elles se démerdent aussi pour que les revendeuses ne se fassent pas condamnées, en veillant à éliminer toutes les preuves contre elles. Bref, la meuf assure. Sous son règne, elles sont pas moins de 70 dans la bande, dont des grands noms du banditisme comme McGill, Dolly Maze, les sœurs Partridge ou Gertrude Scully. Gertrude, comment c'est nul comme nom ? Non mais vraiment... T'as dit quoi sur Gertrude là ? Pardon, ça va, pardon madame. En plus, pour rajouter au côté classe du truc, les meufs sont très attirées par le style de vie des Bright Young Things, une classe d'aristos brillants, bohèmes et beaux qui donne des fêtes de ouf. Alors, les meufs dépensent leurs thunes dans des fêtes de ouf aussi, investissent dans des bars, des restaurants, des dancing, la classe à tous les étages. L'une des raisons évoquées pour le déclin du gang aurait été une histoire d'amour entre une des membres, Mary Brittain, et un mec qui ne faisait pas partie du dark side de Londres. Les hommes sont tous des chiens. Résultat, le gang se serait opposé à l'histoire jusqu'à prendre d'assaut la maison familiale de Mary Brittain. Là-bas, les membres les plus fortes du Forty Elephants se seraient fait choper par la police, causant la désorganisation du gang dans les années 1930. Mais bon, elles continueront quand même leurs activités jusque dans les années 50. Et vous savez quoi ? Il paraît qu'une série serait en écriture sur le gang. Franchement, c'est cool ou pas ? Baf. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux nous aider, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur Twitter ou Facebook, et à parler de nous autour de toi. Si tu veux nous soutenir financièrement, on a aussi une page Tipeee. Si vous voulez nous suggérer des mauvaises filles, dites-les-nous en commentaire. Ou alors dites-nous que vous nous aimez, on prend aussi. Ciao pepito ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !